Cette histoire de broderie a commencé d'une manière spontanée, non voulue, lorsque sur la table de ma scie est apparu un copeau, très fin, une dentelle. Bonjour, je suis Laure et je suis artiste ébéniste. Je vais commencer par vous dire que je suis née en France, mais j'avais rendez-vous ailleurs. J'ai grandi en Alsace, en Centrale Alsace plus précisément, et c'est lors de mes études d'ingénieur que j'ai mis pied sur le continent africain. J'ai été expatriée quatre ans au Burkina Faso et c'est là-bas que mon envie de devenir ébéniste a mûri. Alors ingénieur et avec un quotidien rempli de tableaux Excel et de rapports, je me questionne sur le sens à donner à ma carrière professionnelle et ressens le besoin de revenir à la matière et à un savoir-faire manuel. Je décide alors de tout lâcher et de revenir en Alsace pour me former à l'ébénisterie. Aujourd'hui, je me décris comme une ébéniste un peu pas comme les autres, parce qu'au lieu de fabriquer des meubles, mon attention se porte plutôt vers les copeaux de l'atelier ou les petits morceaux, les chutes, qui sont pour moi un trésor d'inspiration. Et ce regard-là, je pense que je le dois grandement et même entièrement à mes années vécues sur le continent africain, où j'ai été fascinée, impressionnée par ce que j'appelle l'ingéniosité de la brousse. Pour moi, ce que j'appelle l'ingéniosité de la brousse, c'est des gens qui vivent au milieu de la brousse, qui vivent à peu près de rien, qui ne sont probablement jamais allés à l'école et qui créent sans s'en rendre compte en glanant des morceaux de bois et avec un petit morceau de cuir et qui vont fabriquer des chaises avec beaucoup d'astuces et beaucoup d'ingéniosité. Et c'est très fascinant et très impressionnant de se rendre compte de ce genre de choses. Ce sont ces personnes et leur façon de créer qui inspire aujourd'hui mon univers de création. Je travaille le bois de manière un peu inattendue, puisque je le brode avec pour seul outil un fil et une aiguille. J'ai alors eu envie de montrer et de dire à tout le monde que ce copeau était joli. J'ai alors eu l'idée de le broder afin de respecter la matière sans le coller, sans le visser. Ce copeau s'apparente à une file d'antenne qui laisse transparaître à la lumière les pores du bois. C'est en voyant ces pores que l'idée de broder m'est venue, puisque à travers les pores je pouvais très facilement passer une file aiguille et un fil sans le casser. Je brode des compositions abstraites qui sont guidées soit par la forme de la section de bois, soit par le veinage du bois lui-même. Mis à part les copeaux, je valorise aussi plein d'autres petits bouts de bois qui attirent mon regard et mon attention à l'atelier. Avec notamment la création de bijoux, comme cette collection de boucles d'oreilles, avec toujours cette touche dorée pour parler du côté précieux de ce matériau qui vient des arbres, de la forêt, du monde vivant et que l'on sait tous aujourd'hui au combien cela est important pour notre équilibre. Sous-titrage ST' 501